Merci d'être avec nous sur Radio Futur Média, midi, l'heure du Grand Journal. A la une, le président du Q10 tranche le débat sur le troisième mandat. Serine Cher, Tidansi Alamin déclare que le président Macky Sall doit dire ouvertement qu'il ne va pas se présenter à la présidentielle de 2024 pour apaiser la tension. Trafic présumé de passeport diplomatique, les derniers développements de cette affaire prouvent que la justice sénégalaise est indépendante, déclaration du ministre de la Justice. Train Express Régional, jour J-4 avant la mise en service à Rufis que les chauffeurs de taxi sont inquiets de perdre leur clientèle. C'est le reportage du jour à suivre en deuxième partie d'édition. Le Grand Journal, le tour d'horizon de l'actualité internationale, ce sera avec Nafisa Toussila, juste après la page des sports de Cherti Dian Dian, la revue de presse d'Abdou Diouf Junior et en fin d'édition. Point de vue, les domaines agricoles communautaires en question, retard de livraison, détournement, comment donner un nouveau souffle au DAC, débat aux environs de midi 35. Bonjour à tous, le ministre de la Justice se prononce sur l'affaire du trafic présumé de passeport diplomatique dans laquelle deux députés sont cités. Selon Malik Sale, les derniers développements de cette affaire prouvent que la justice sénégalaise est assez indépendante. On l'écoute. Au Sénégal, on a toujours tendance à parler, mais fondamentalement, vous savez que ceux-là qui parlaient, leurs droits ont été respectés. Je pense que quelqu'un qui est poursuivi pour des faits aussi graves, être bénéficié de la liberté provisoire dans un délit de trois mois, montre quand même que la justice a fonctionné normalement. Et je peux vous assurer qu'elle fonctionnera normalement également pour les autres. Mais devant la justice, on ne distingue pas si on est de la société civile ou si on est quoi que ce soit. Tout le monde doit être traité de la même façon. Et je pense que vous l'avez remarqué, ceux qui parlent pour les mêmes faits ont été placés sous mandat de dépôt, ont été entendus dans les règles de l'art, ont bénéficié de la liberté provisoire parce qu'ils l'ont demandé et parce qu'ils remplissaient les conditions pour l'avoir. Vous avez vu, d'autres ont été mis sous mandat de dépôt. Ce sont des députés qui sont mis sous mandat de dépôt également. Donc c'est pour vous dire que, comme on dit souvent, l'expression roulogne qui dit que, elle se justifie très amplement ici au Sénégal. Malik Sal, au micro de Mamoudou Omarba, le ministre présidé tout à l'heure à la Conférence nationale des chefs de parquet, rappelait que l'un des deux députés cités dans cette affaire de trafic présumée de passeport diplomatique, LH Mamoudou Sal a été placé sous mandat de dépôt avant-hier. L'autre, Boubacar Biyaï, lui, est toujours en liberté. Il n'a pas reçu de convocation jusque-là pour aller répondre à la justice dans le cadre de l'enquête. Imam Maktarniaï encourage les initiateurs de la proposition de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Il déplore toutefois l'éducation ratée au sein des familles. Imam Maktarniaï était l'invité d'RFM Matin. En tant qu'acteur religieux, vraiment, nous apprécions cette proposition de loi, nous l'approuvons également, parce que l'homosexualité, vous savez, en islam, c'est un crime odieux, n'est-ce pas, qui détruit le tissu social, qui détruit, n'est-ce pas, les fondamentaux, n'est-ce pas, de nos sociétés. Donc, c'est une pratique que l'islam condamne, ainsi que toutes les religions révélées. Donc, nous approuvons vraiment cette proposition, parce que vous savez, l'homosexualité, ça détruit le tissu social. Et puis, c'est juste pour défendre notre société, défendre aussi notre génération. Est-ce que la puissance, ce lobbying-là, ne peut pas remettre en cause cette loi, même si c'est voté ? De toute façon, nous, en tant qu'acteur religieux, nous avons notre subsistance et entre les mains d'Allah, donc cela ne nous ébranle nulle part. Nous avons une ferme conviction que si toutefois nous nous mettons sur le droit chemin, Allah, n'est-ce pas, va nous garantir notre subsistance. L'éducation pose problème, surtout les questions de base. Je vois qu'aujourd'hui, les parents ont démissionné. Les parents n'arrivent plus à prendre les responsabilités d'éduquer leurs enfants. C'est ça, le mal au Sénégal. Donc, je crois que, vous savez, l'éducation de base, elle est fondamentale. Parce que si la personne a une éducation de base solide et digne de ce nom, là, vraiment, on aura une société tranquille. Mais aujourd'hui, tous les mauvais comportements que nous assistons, c'est dû à ça. C'est en fait un manque d'éducation de base. Et si la personne n'a pas une éducation de base digne de ce nom, là, elle sera semblable à un animal. Imam Maktar Ngaï est interrogé ce matin dans la matinale par Jomarone Babakar Fal. C'est l'un des titres de cette édition. Le président du cadre unitaire de l'Islam au Sénégal, Serin Cherti Yansi Al-Amin, pense que le président Makissal doit trancher le débat sur le troisième mandat. Selon lui, le chef de l'État doit déclarer qu'il ne sera pas candidat en 2024, mais aussi mettre en place un schéma de transition. Écoutons Serin Cherti Yansi Al-Amin, interrogé par El-Khaj Nugudjena. Dans les grandes démocraties, le respect de la constitution n'est plus un débat. Je pense que nous sommes dans une grande démocratie. Et normalement, le troisième mandat ne peut pas être un débat. Les politiciens nous ont contraints à mener ce débat pendant 4-5 ans. Et je pense que ce n'est pas à l'honneur du Sénégal de tenir un débat pareil qui amuse pour moi la galerie. Si la constitution exige qu'on limite les mandats à deux, tous les hommes politiques devraient s'y conformer. Ça, c'est mon avis personnel par rapport au troisième mandat. Maintenant, pour apaiser, c'est vrai, le climat politique et l'espace public, je pense que le président aurait gagné à éclaircir ce débat depuis très longtemps. D'autant plus qu'il a... En faisant quoi ? En déclarant ouvertement et publiquement qu'il ne sera pas candidat à la présidence de 2024 ? Je pense qu'il l'a fait. Il l'a fait à deux reprises, je pense, à deux occasions. Même si certains acteurs politiques ont eu de la suspicion par rapport à cela. Qu'il le dise encore une fois, la constitution ne me permet pas de me représenter en 2024, ne ferait pas mal à l'apaisement de l'espace politique. Mais, comme on dit, la répétition est pédagogique sur dans notre pays. L'histoire de la charte nous a rattrapés, nous, en tant que culice. Je pense qu'il ne serait pas mal qu'il le dise encore une fois pour trancher le débat une fois pour toutes et mettre en place les schémas pour une transition démocratique. Sereine, chère Tidane, si Al-Amin est l'invité de notre émission, Yonhui, ce jeudi à suivre à partir de 15h30 avec El-Khaj Njogudjén. Ce scandale a l'ingére à un mois des élections locales. Des électeurs transférés à leur insu dans un centre de vote nouvellement créé. Plusieurs irrégularités sont notées au niveau de la commission de distribution des cartes d'électeurs dans la commune de Linger. C'est ce que révèle le représentant de la coalition Wallou-Sénégal dans la dite commission Ibracek. Il s'appelle, on l'écoute au micro de notre correspondant, Bayasan Djaou. Nous avons constaté des irrégularités dans le fichier. On a noté quelques doublons. Des cadres de décès énormes qu'on a soulevées aussi au niveau du fichier. Des personnes décédées avant les élections présidentielles de 2019. Nous avons aussi noté des irrégularités au niveau du nouveau centre de vote appelé Linger 7. Parce qu'on appuie des électeurs d'une manière très respecte. Ça nous donne des choses à réfléchir. Parce que je ne peux pas comprendre que vous transférez des électeurs sans pour autant les informer. C'est des irrégularités qu'on ne peut pas accepter. Avant que vous transférez un électeur, vous devez l'informer. C'est la moindre des choses. La note d'information que l'autorité a sorti ces derniers temps, moi je l'ai jugée incomplète. Parce que si c'est déjà là, tout simplement, il n'y a pas de problème. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'arroi tout court. Ça concerne escale, ça concerne abattoir, ça concerne rail. Entre autres, oui, c'est des calculs purement politiques. Ça, on doit le soulever à l'autorité. Maintenant, qu'est-ce que la coalition a décidé de faire pour être dans la légalité ? Nous avons décidé de porter le combat. Moi, je pense que le respect, le minimum qu'on nous doit, est que le vote est sacré. Notre correspondant sur place à Linger a tenté de recueillir la version du préfet qui est actuellement en déplacement pour le moment. Merci d'écouter le grand journal des RFM. Il est midi, 10 minutes. Les jours passés se ressemblent à la cité Biagi sur la route de l'ancien aéroport de Dakar. Les coupures d'eau sont quotidiennes, surtout depuis quelques jours. Et la qualité de l'eau laisse à désirer tout cela pour se retrouver avec des factures plus que salées. Un reportage d'Oumu Kalsomli. Mouimouna, la quarantaine, Tinclair est vendeuse de légumes dans ce quartier résidentiel de Biagi. Dans sa cantine, elle expose sur la table toutes sortes de légumes, carottes, choux, patates, manioc. Depuis quelques jours, elle se déplace pour aller chercher du liquide précieux dans les autres quartiers voisins. Cela fait trois jours que nous n'avons pas eu la moindre goutte d'eau. C'est très dur. L'eau est vitale. Des fois, on est obligé d'aller jusqu'à Yoftongor pour puiser de l'eau. Et c'est fatigant. Boufaye est gardien dans un immeuble R3. Cet homme de 50 ans trouve cette situation très handicapante. L'eau doit être une priorité. On en a besoin à tout instant. Vous voyez, ici, les gens sont fatigués. Ils remue ciel et terre pour avoir le liquide précieux. Toujours dans le même quartier, nous sommes entrés dans une gargotte. Khadiba, la gérante, nous mène dans la cuisine. Ici, tout est sec. Pas une goutte d'eau qui soigne des robinets. En plus, la qualité, parfois, n'est pas des meilleures. J'habite à Tongor. Je vends le petit-déjeuner dans ce quartier. Mais les coupures d'eau nous pourrissent la vie. En plus, quand l'eau revient, la qualité laisse à désirer. Sans parler des factures d'eau qui sont excessivement chères. Les habitants de la cité Biagi ne veulent plus vivre ces coupures d'eau récurrentes. Ils invitent la CENO à corriger au plus vite ce manquement pour que la situation revienne à la normale. Un mot sur la campagne de commercialisation de l'Arachide. Le patron de la SONACOS se rassure. Toutes les conditions sont réunies pour mener à bien la présente campagne. C'est ce qu'a dit Modoujane Fada lors de son passage à Kolda dans le cadre d'une tournée nationale. Les précisions d'Abdoulaï Djalo à Kolda. En tournée nationale, le directeur général de la SONACOS est passé à Kolda. Oumodoujane Fada a annoncé que la SONACOS réunit toutes les conditions pour faire du Teg-Tegui. Depuis plusieurs années maintenant, en tout cas depuis trois campagnes qui sont sur la tête de la SONACOS, les financements viennent avant le démarrage de la campagne. D'abord, nous avions démarré avec un reliquat de 6,5 milliards. Nous avons obtenu un premier décaissement de 2,5 milliards. Et ensuite, hier, ou avant-hier, on a reçu un deuxième décaissement de 6,5 milliards CFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'appurer les instances, donc les factures qui étaient en instance, et de nous projéder plus confortablement dans la campagne, en étant sûr de pouvoir payer et de faire du PSI au bas, et de faire donc du Teg-Tegui. Le DG de la SONACOS met en garde les opérateurs véreux qui tenteraient d'acheter le kilogramme d'arachite en deçà du prix plancher. Il y a d'autres acheteurs qui sont en Brousse, dans les Louments, et qui peuvent être amenés à proposer des prix inférieurs aux prix planchers fixés par l'État. Ces acheteurs-là courent d'annormes risques. Démarré depuis le 25 novembre dernier, la campagne de commercialisation de l'arachite est jusque-là timide dans la région de Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Toujours dans le secteur de l'agriculture à Ziguinchor, réduire de manière drastique l'importation élevée du riz à travers une amélioration sensible de la production. C'est l'objectif du projet de développement de la chaîne de valeur riz, projet lancé hier donc d'un coût global de 27 milliards de francs CFA. À Ziguinchor, nous retrouvons la mine bas. La Casamance est choisie pour abriter un tel projet, compte tenu du potentiel dont elle dispose dans la promotion de la culture du riz à grande échelle. Il s'agit pour le projet de développement de la chaîne de valeur riz d'arriver à contribuer de manière drastique à la réduction de l'importation du produit. Amadou Tidjian Diallo, coordonnateur de la zone sud du projet. Contribuer à la réduction de l'importation du riz blanc au niveau national à travers un certain nombre d'actions qui visent à améliorer la production et la productivité du riz au niveau local. Le projet va agir dans l'encadrement des organisations paysannes ainsi que l'amélioration des facteurs de production. Améliorer la fertilité des sols, améliorer la qualité des semences, améliorer les aménagements hydroagricoles et mettre en contribution aujourd'hui tous les facteurs de production utiles à une bonne croissance. La structuration et l'organisation de la chaîne de valeur, des actions seront mises à travers la ligne de financement qui existe, donc qui sera un fonds levier qui va permettre aux acteurs de combiner l'offre de crédit associée à l'offre de subvention qui sera effectuée par le projet. L'adjoint au gouverneur des Iguenschors en charge des questions administratives, Baba Karignan, qui a présidé la cérémonie de lancement, annonce une mobilisation de tous les acteurs pour permettre au projet de produire les résultats escomptés. C'est un projet qui va intervenir sur toute la chaîne de valeur, la production, la transformation, mais aussi la commercialisation. Ça aussi demande l'implication de tous les services de l'Etat, mais aussi des organisations qui sont là, des organisations de production de semences, mais aussi les transformateurs, les producteurs. Donc toute cette synergie d'action va permettre non seulement d'atteindre l'autosuffisance en riz, mais aussi de pouvoir même en exporter dans la sous-région. La cérémonie a servi de cadre de consultation avec les autres acteurs intervenant déjà dans la filière riz pour arriver à élaborer des interventions harmonisées pour plus d'efficience. Il est midi, 16 minutes, à Touba, où vous nous recevez sur la 98.4. Touba, qui a renoué avec l'ambiance du Grand Magal, 24 heures de zikar non-stop. Fidel Mourid, Baïfal, toute famille confondue, ont rendu hommage à Mamchech Ibrahim Afal sur Nigel du Khalife général des Mourides. Pape Balagé y a fait un tour. L'esplanade de la mosquée de Darou Minam est trop étroite pour contenir les centaines voire milliers de Baïfal qui ont répondu à l'appel du Khalife général des Mourides. Les zikres au bout des lèvres, chapelés autour du cou, drappés dans leurs habits de cérémonie de couleur bleu, foncé, noir et blanc, jaune, verte, entre autres, les Baïfal se félicitent de l'hommage rendu à Mamchech Ibrahim Afal, le plus fidèle compagnon de Sirintouba Khadim Rassoul, shérif Hassan Silla de la Fédération Kawsarafal. Nous rendons grâce à Dieu et prions pour le Khalife général des Mourides qui rend hommage à Mamchech Ibrahim Afal en pareille circonstance. Chach Ibrahim Afal reste notre référence et nous nous donnerons corps et âme pour lui. On participe à cet événement sous le dégueil de Sirintchir Hassan Afal. Séduit par l'harmonie et l'investissement des Baïfal pour ces 24 heures de zikre, Sirint Abdukhadr Mbaké, petit-fils de Sirint Mbaké Khouredia, explique toute sa joie pour cette première édition des 24 heures non-stop de zikre. Je suis très content d'avoir assisté à cet événement. Nous comptons passer la nuit, rester ici jusqu'à la fin de la cérémonie et prier pour le monde. En plus de zikre, chaque daïra rivalise dans la distribution de nourriture et berndé, un fait magique, souligne Sirint Bang. Il y a le café, le berndé, rien n'est laissé en rade, alhamdoulilah. Les 24 heures non-stop de zikre, une première édition initiée par le Khalif général des Mourides Sirint Muntacham Baké Basirou. Les fidèles talibés et Baïfal continuent de rallier le point de convergence. Darouminam. L'actualité internationale Avec nous, Nafi Satousila à midi 18 minutes. Bonjour Nafi Satou. Bonjour Anna Rocha. En Guinée, l'ex-putschiste Dadis Kamara se dit prêt à faire face à la justice. L'ancien président de transition, le capitaine Moussa Dadis Kamara, est arrivé ce mercredi à Conakry et se dit prêt à se mettre à la disposition de la justice pour faire la lumière sur les événements ayant précédé sa chute des détails avec Aminataba. Je suis prêt à me mettre à la disposition de la justice, car personne n'est au-dessus de la loi, a dit Mamadou Dadis Kamara à la presse, en provenance du Burkina Faso, où il s'était exilé depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2009. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans les stades où étaient rassemblées des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle. Moussa Dadis Kamara a dit vouloir encourager la tenue du procès de ces événements pour un offre de soulagement des familles des victimes, du peuple de Guinée et de la communauté internationale. Par ailleurs, la Fédération internationale pour les droits de l'homme et trois organisations guinéennes de droits humains espèrent l'organisation du procès, que les victimes attendent depuis plus de 12 ans. Direction à présent la Côte d'Ivoire, Eric Zemmour, est arrivé ce mercredi à Abidjan. Il s'agit d'une destination inattendue pour l'ex-polémiste d'extrême droite et candidat à la présidentielle française en 2022, Eric Zemmour, celui qui a fait de la sauvegarde l'identité française son cheval de bataille au Gobia Yabi. Que peut bien faire Eric Zemmour dans la capitale ivoirienne Abidjan ? L'on sait toutefois que le candidat à l'élection présidentielle française est arrivé à Abidjan en début de soirée mercredi 22 décembre 2021 par vol ordinaire d'une compagnie française. Eric Zemmour est au cœur de l'actualité française depuis l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle 2022. En France comme en Afrique, les motifs et surtout l'opportunité de ce voyage planifié en Katimini fait l'objet de multiples interrogations. D'autant que le polémiste n'a pas évoqué en public ce déplacement sur le sol ivoirien. D'origine algérienne et personnalité très controversée en raison de ses propositions radicales sur l'immigration, Eric Zemmour qui se présente comme le défenseur des intérêts français a promis renvoyer toutes les personnes qui vivent illégalement sur le territoire français. Le journal LCI Afrique avait annoncé qu'il rencontrerait le chef de l'été ivoirien Alassane Ouattara mais l'agence de presse régionale s'est empressée de démentir déclarant que Ouattara ne recevra pas Eric Zemmoura Abidjan ni en privé ni officiellement pas d'audience prévue. Goubiye Yabi Abidjan, RFM Anna Rocha et nous nous rendons en Éthiopie où les troupes éthiopiennes disent avoir repris une ville du Tigré. Le gouvernement l'a confirmé et ces troupes avaient confirmé que ces troupes avaient pris aux rebelles la ville d'Alamata et les présumés terroristes seraient même en fuite selon le gouvernement. Ce serait la première avancée territoriale depuis de nombreux mois au sein de cette région en proie à un sanglant conflit. Journée de deuil national à Madagascar après le naufrage d'un bateau Cargo lundi dernier. Naufrage meurtrier qui a officiellement fait 85 morts sur les 138 passagers du navire Francia. Un bilan qui pourrait être définitif. Hier, 21 cadavres supplémentaires ont été repêchés. 50 voyageurs ont pu être sauvés. Ce qu'a fait savoir l'autorité portuaire qui a mené les recherches. Les dernières dépouilles sont actuellement rapatriées à la commune de Sao Nierana. Yvango, où se tiendra une messe plus tard dans la journée, le président de la République malgache a décrété ce jour comme jour de deuil national avec les drapeaux en Berne, Anna Rocha. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup, Nafis, à tous, Sylla. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans 10 minutes, comment donner un nouveau souffle au DAC, les domaines agricoles communautaires. On en parlera avec le directeur général du PRODAC, Pape Malik Ndour, et Cheikh Ndiaï, conseiller municipal à Coeur Sambacane. Présentation, Cheikh Ndian, bonjour, Cheikh. Bonjour à vous, Anna Rocha, bonjour à tous. À la une du football, le dernier classement FIFA est disponible. Oui, cela a été rendu public ce matin et le Sénégal termine à la première place de ce classement FIFA pour l'année 2021. Les Lyons devons sur le Maroc et l'Algérie qui sont respectivement 2e et 3e au classement mondial. La Belgique devons suivre par le Brésil, la France, l'Angleterre et l'Argentine. Elle est attendue. Demain, la liste des Lyons devront défendre les couleurs du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en janvier. Des certitudes dans la liste, oui, des surprises probablement. Quoi qu'il en soit, cette liste doit être homogène et équilibrée à la fois. Propos de notre constatant sportif Mohamed Gando que nous avons joué ce matin. Le coach nous avait montré depuis quelques années, depuis plusieurs mois, juste avant la compétition, qu'il avait un groupe et qu'il avait une cohérence et une continuité dans la sélection des joueurs. Mais on se retrouve aujourd'hui avec des joueurs blessés, on se retrouve avec des joueurs qui manquent de compétition et je pense que logiquement et techniquement, il n'y a pas le temps de refaire le rodage de cette équipe-là. Donc on se retrouve avec surtout un côté droit qui est le côté faible, et j'insiste beaucoup, qui est le côté faible de l'équipe nationale du Sénégal. Ce côté droit-là, en l'occurrence, on va prendre la ligne défensive en montant et en remontant un peu, puisqu'avec le système avec lequel le coach aime bien jouer. Donc je reste encore dubitatif sur, pas sur les performances, mais sur, on va dire, cette intensité de jeu qui va être différente pour Bouna Sarr, qui a eu affronté, on ne va pas dénigrer les équipes qu'il a affrontées, mais on va dire des équipes de plus petit calibre, où logiquement, avec le temps de jeu et le temps qui lui était réparti dans son club lui permettait d'assurer le minimum syndical contre ces équipes-là, en l'occurrence la Namébie et puis le Congo. Donc on va se retrouver en Coupe d'Afrique avec des joueurs qui déjà psychologiquement arrivent gonfés à bloc aux yeux du continent. On a la blessure de Crepe Indiata, donc sur ce niveau-là, il faudrait chercher beaucoup de choses. Il faudrait d'abord chercher à soit changer de système de jeu pour pouvoir utiliser les profils de joueurs qu'on a, soit chercher un profil qui ressemble à celui de Crepe Indiata et de continuer avec tout ce qu'on a fait pendant ces qualifications et tout ce système qui nous a permis de bien être assis défensivement et offensivement. Voilà, demain donc on sera tous à l'écoute d'Alucissi, le sélectionneur national qui fera face à la presse à partir de 10h. Prendre public donc la liste des joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous parlons toujours football avec la Ligue de Sénégalaises qui va jouer dès ce soir sa cinquième journée au programme CG2 au stade Maniang-Soumare. C'est à Kies à partir de 15h. Walidane de Kies y accueille Oslo à partir de 17h. L'autre formation de Kies, Kies FC, joue contre Dembojib FC de Mbourg à la même heure ou alors un peu avant plus chaud à partir de 16h30 au stade Fodewa de Mbourg de Sali. C'est le stade de Mbourg qui va y accueillir les huiliers de la Sonakos au stade Ibrahim Boy à partir de 16h30 à Mbao. Duc contre Port au stade Massensen, c'est à fatigue à 16h30 cet après-midi. Djamano de fatigue contre Kermadjordembourg au stade Amodoubari de Guedjowai. C'est après-midi à partir de 16h30, une sportive de Wacame va en découvrir avec l'équipe de Nyari Tali au stade Alassane Dugo à 16h30, Renaissance FC contre Amiky FC. Au classement donc, la Ligue 2 avant l'entame de cette cinquième journée, le stade de Mbourg est en tête avec 10 points. Deuxième, Sonakos 7 points, 14e et relégable, Dembojib FC de Mbourg et Amiky FC. Fin hier de la cinquième journée de la Ligue 1, le Casasport est le nouveau leader après sa victoire sur la ligne R de Saint-Louis au stade Al-Institut-Ediata de Ziegenchor en 1 à 0. JFC et Tenguetier FC arrivent en deuxième et troisième position. Les Rufuscois ont concédé hier une défaite face au Sneps Excellence de Ties en 1 à 0. Le Niamour de Luga et l'Union Sportive de Gorée sont relégables. Et nous parlons de foot sur l'étranger avec le Boxing Day. Il s'agit donc des rencontres qui se déroulent pendant Noël en Angleterre. Le championnat ne s'arrête pas. Il est toujours programmé malgré, disons, la pandémie de Covid-19. Cependant, un match est déjà déprogrammé. Il s'agit du match devant opposé Liverpool à l'équipe de l'United. Il a été déprogrammé pour cause de Covid-19, constaté dans l'équipe de l'United. Cher Tiengian, merci. Prochain journal des sports à suivre dans l'édition d'information de 13h. RSL, reportage. Reportage. La mise en service du train express régional jour J-4 à Rufusco. Les chauffeurs de taxi sont inquiets. Ils risquent de perdre une bonne partie de leur clientèle. Le TER est un concurrent de taille pour eux. C'est le reportage du jour signé Abdou Diouf Diagne. Hey, Dakar, 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 Dakar. Même son de cloche pour son collègue. Mon pessimiste à celui-là ne pense plutôt que ce sera pour quelques jours, juste sous le temps de l'euphorie, suscité par la nouveauté du TER. La mise en circulation de ce train sera au grand bonheur des nombreux voyageurs qui s'agglotinent le matin le long de la route nationale pour rallier Dakar à bord de transports en commun. RFMRI FISC, Abdou Diouf Diagne. Béco et Electronique Corp, partenaires des grandes marques. Ncia Assurance Auto et Ncia Assurance Santé vous offrent votre revue de presse. La revue de presse d'Abdou Diouf Diagne. Bonjour, scandale après scandale, les journaux de ce matin se régalent et c'est l'observateur qui ouvre la voie. Le journal revient en détail sur les 2,4 milliards de francs CFA détournés au Trésor. Révélation de la lettre-réponse de l'inspecteur du Trésor, LHG, Abdou Aziz Diop. Les 487 millions de francs CFA d'avance aux collectivités territoriales. Les 872 millions de dégagements de fonds. Tous les détails sur cette affaire révélés par Mathieu Bacali à la page 3 du quotidien généraliste du groupe Futur Média. Les médias qui se passent le relais sur le différent qui oppose l'Oc Afrique à la SAR. Enquête qui s'intéresse au contrat d'approvisionnement de la société africaine de raffinage nous apprend que l'Oc Afrique a contre-attaqué. En annonçant une plainte à Londres avant de réclamer 170 milliards de francs CFA à la société africaine de raffinage. Ces avocats dénoncent une situation d'endettement non maîtrisée de l'ordre de 53 milliards de francs CFA de la SAR. Radim Bas sort l'artillerie lourde, s'exclame l'observateur qui fait allusion à la plainte à Londres et à la réparation exigée du préjudice de 170 milliards de francs CFA. Et selon l'observateur, pour couronner le tout, l'Oc Afrique se délecte d'une victoire, une première victoire, puisque Petrosen et SAR ont été déboutés par le tribunal de commerce. De toute façon, on nous vend du vent, semble dire tribune, au sujet des hydrocarbures et de la clé de répartition de ces richesses attendues. Pour diagocisser, les impôts et les douanes ont fait beaucoup mieux que les 700 milliards de francs CFA attendus du pétrole et du gaz. Ces deux entités financières de l'État du Sénégal font 2619 milliards par an. La preuve de tribune a sa une, avec notamment cet exemple des douanes qui ont versé 1000 milliards en 2021. 305 milliards, c'est ce que va gagner l'État du Sénégal d'ici 2044, suite à la renégociation de la convention d'exploitation de l'autoroute Dakar-AIBD se réjouit le soleil. C'est parce que l'État est entré dans le capital de la CK à hauteur de 25%, précise l'AS. Macky corrige donc l'erreur de WAD selon Sud Quotidien pour qui la redevance domaniale annuelle a été réévaluée pour passer de 1000 francs CFA à 800 millions de francs CFA. Les développements aux pages 2 et 3 du journal. Les tout derniers développements sur l'enquête impliquant deux gendarmes dans le trafic de passeports diplomatiques. Développement à la une de source A et à sa page 5. Une page qui reste ouverte puisque dans cette même affaire des passeports diplomatiques et le différent opposant la gendarmerie à la police, les 6 personnes citées ont été mises au neuf selon les échos. D'ailleurs, selon le journal, les PV de la police qui n'avaient pas le droit d'auditionner les gendarmes ont disparu. Libération est réapparue avec une enquête exclusive qui lui permet de révéler ce matin ce qu'il appelle un banditisme foncier à Yoff. Un vrai braquage foncier. 22 852 mètres carrés volés à des héritiers. Les détails, documents à l'appui, à la une de libération. Quatre fois en prison en huit ans, en plus de six affectations, Guy Marius Sagna est-il en passe de se libérer. En tout cas, il raconte son calvaire dans Rémi Quotidien. Guy fait le bilan de son calvaire bar à sa une de journal. Il boude son poste de Kédougou après avoir été affecté par le ministère de la Santé. Vox Populi qui en parle précise que Guy Marius Sagna a demandé une mise en disponibilité pour trois ans. Le grand Djengou donc de Guy Marius Sagna s'exclame Vox Populi. Le Djengou de Andesam Djikoyi pour exiger la criminalisation de l'homosexualité. La proposition de loi déposée sur la table de Nias écrit le quotidien. Le quotidien pour qui il s'agit d'un test gay pour le pouvoir. Et oui, un test gay parce que Maki est entre le marteau des Occidentaux et l'inclume des religieux renchérit le témoin. On sera peut-être témoin d'un duel de Sénégalais en finale de la League Cup en Angleterre. On peut s'y attendre puisque selon le record, Chelsea d'Edouard Mendy et Liverpool de Sadio Mane sont en demi-finale. Le stade s'intéresse au championnat espagnol. Le Réal reprend sa marche en avant, écrit le journal. Son Olambo donne la parole à Mamadou Alimbaï. Pour le coach de Balagayde, il va tabasser et terrasser tout lutteur devant lui. C'est tout. Bonne lecture, bonne journée, excellente semaine. Beko et Electronik Corp, partenaires des grandes marques. Ncia Assurance Auto et Ncia Assurance Santé vous ont offert votre revue de presse. Carole aux éditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Midi, 33 minutes sur RFM. Point de vue, on y est en ligne avec nous. Pape Malik Ndour, le directeur général du programme des domaines agricoles communautaires. Bonjour, M. Ndour. Bonjour. Nous sommes également avec Cher Ndiaye, conseiller municipal à Cœur-Sambacane. Bonjour, M. Ndiaye. Bonjour, madame. Alors, Cher Ndiaye, votre commune fait partie des zones où le DAC n'est pas du tout opérationnel. Les travaux sont même à l'arrêt. Constat de notre correspondant permanent à Bombay. Vous confirmez ? Je confirme bel et bien. Oui. Et allez-y, oui. Oui, à l'état actuel de la situation, le DAC n'est pas encore un état d'avancement significatif. Les travaux sont même à l'arrêt, on peut dire, malgré les déclarations d'intention faites ça et là par le président, le ministre et le coordonnateur. Et qu'est-ce qui a conduit à cette situation au niveau de Cœur-Sambacane, précisément ? Donc, nous l'ignorons. Peut-être le coordinateur ou bien les autres autorités qui étaient l'auteur ou l'initiateur de ce DAC peut nous en dire beaucoup plus clairement. Mais nous, population, nous ne pouvons que constater la situation selon laquelle le DAC n'est pas encore réalisé et les travaux sont en état d'arrêt actuellement. Alors que vous attendez depuis combien de temps ? Bon, depuis 2014-2016, on parle de ce DAC parce que Cœur-Sambacane, je le rappelle, fait partie des premières générations de domaine agricole communautaire avec CFA, ITATO et Kermomarsar. C'était un projet du chef de l'État que nous avons apprécié à sa juste valeur vu le nombre d'emplois qu'il pourrait générer et les ressources et les activités qui devaient s'y dérouler. Mais à l'état actuel, vraiment, on est à l'état toujours. Voilà. Pape Malik Ndour, directeur général du PRODAC, vous venez d'entendre donc, cher Ndiaye, les travaux à l'arrêt au niveau de Cœur-Sambacane déjà. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui explique la situation actuelle au niveau de Cœur-Sambacane ? Je voudrais tout d'abord faire un petit point par rapport à la situation de ce DAC. Comme il l'a dit, effectivement, c'est un DAC, on en parlait depuis 2014. Oui. Mais moi, je pense que CERNIA doit confirmer, il a fallu attendre le début du mois, le début de l'année 2020, pour qu'on puisse démarrer les travaux. Donc, depuis la déclaration d'intention faite par les autorités d'alors au niveau du PRODAC, jusqu'au début des travaux... Il a fallu presque six ans. Six années, voilà. Ça, il faut le constater et il faut le dire. Maintenant, il faudrait reconnaître qu'il a fallu quand même que nous soyons là, madame la ministre, qu'on puisse décanter les situations et qu'on puisse effectivement démarrer le DAC. Je pense que ça, il faut d'abord le préciser. Effectivement, nous avions démarré le DAC depuis le début du mois, depuis l'année 2020, avec tout ce que 2020 a eu comme événement, notamment le Covid-19, notamment les difficultés que nous avions eues pour la mise en œuvre effective de ce DAC. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais il faut comprendre d'abord qu'il y a eu un début des travaux depuis 2020. Mais qu'est-ce qui explique la situation présentement ? Je vais y revenir. Oui. Je parle d'état d'avancement significatif. J'informe que le DAC aujourd'hui est exécuté à autour de 80%. Ça, je le dis et je le confirme, que c'est exécuté à autour de 80%. Et qu'à priori, normalement même, ce DAC devrait être inauguré au plus tard d'ici le mois de janvier ou quelque chose comme ça. Janvier 2022 ? Normalement. Normalement. Je vais revenir parce qu'effectivement, il y a eu des arrêts. Ça, je le confirme. Mais je voudrais simplement dire que c'est un DAC que nous avons démarré en 2020, après notre arrivée. C'est un DAC qui est aujourd'hui exécuté à 80%. Donc, il y a eu vraiment un état d'avancement significatif. Maintenant, je confirme aussi qu'il y a effectivement un arrêt des travaux depuis deux semaines. Maintenant, c'est des petits problèmes que nous avions vus avec l'entreprise israélienne Green 2000, qui sont des problèmes de collaboration, des problèmes administratifs que nous sommes en train de régler. Nous pensons que... Il n'y a pas de problème de financement. Il n'y a aucunement un problème de financement. Il n'y a aucune facture que Green 2000 a déposée au niveau de product pour réclamer quoi que ce soit. Il y a eu des petits problèmes. Je peux peut-être même avancer quelques difficultés. Je pense que Green 2000 a quelques soucis avec l'intégration générale des impôts. Nous sommes en train de régler ce problème. C'est ça qui explique l'arrêt des travaux de la part de l'entreprise israélienne Green 2000. Parce qu'effectivement, il y a un problème de compréhension par rapport au contrat que nous avions. que l'État du Sénégal avait signé avec Green 2000, relativement sur les questions fiscales. Donc, c'est de tous les problèmes administratifs que nous sommes en train de régler. Mais je confirme encore une fois qu'effectivement, il y a eu un arrêt des travaux, mais qu'il y a eu un état d'avancement très significatif dans ce texte. Cher Ndiaye, est-ce que vous avez le sentiment que les travaux ont réellement atteint un taux de satisfaction de 80% comme l'annonce l'EDG ? Non, vraiment, je regrette. Je voudrais savoir quel est le degré d'avancement qu'il peut nous apporter sur ce date. Je voudrais savoir quels sont les actifs qui ont été posés pour parler d'une réalisation à 80%. Et je rappelle qu'en début décembre 2019, Pape Marilou, accompagné de Néné Fatima de Tal, avait reprécisé que 29 milliards ont été dégagés entre ces quatre dates de première génération. Et que Pape Marilou a confirmé que dans huit mois, le date sera inauguré. Le président Makessa lui-même avait reconfirmé qu'en décembre plus tard, le date de Kassamakane serait inauguré. Or, actuellement, je pense que ce qui est prioritaire, c'est le point d'eau d'abord. Sans point d'eau, on ne peut pas démarrer les activités prévues, que sont la pisciculture, l'aquaculture, l'agriculture et l'élevage. Alors que tout cela n'est pas encore réalisé. Le forage qu'il avait prévu à Samgoum est à l'arrêt. Donc, comment peut-on parler de date d'avancement ? Je confirme, je précise et j'apprécie qu'une piste de production a été tracée entre Kersambakane et Karema Pate, le lieu du Dac. Ça, c'est au moins un point positif qu'on peut noter. Il y a des conteneurs qui ont été déplacés de Kersambakane vers le lieu du Dac. Mais à part ça, on ne peut pas avoir un état d'avancement qui puisse attirer notre attention. Non, vous ne pensez pas que d'ici janvier 2022, ce Dac sera vraiment inauguré ? Non, il ne peut pas être inauguré parce qu'il parle des travaux. Ces travaux consistent en quoi ? Peut-être l'installation de bureaux et ainsi de suite. Mais les activités prévues sur ce Dac. Ils ont parlé d'une réalisation au Sénégal, de 300 000 emplois prévus au Sénégal. Et à Kersambakane, ils ont parlé de 3 000 emplois prévus. Donc, si on parle d'un Dac qui sera inauguré, je pense que c'est un Dac prêt à quand même accueillir les activités destinées à cet effet. Pas mali qu'Hondour, de manière générale, ce n'est pas seulement Kersambakane qui est touché par ces petits problèmes-là au niveau des Dac. Il y a eu un petit problème à CFA au niveau de Cédu et c'était également le cas au niveau de Dias. Est-ce qu'il ne faut pas un peu repenser ce projet-là, ce programme ? Je vais revenir, si vous le voulez bien, sur tout ce que nous avons fait depuis l'heure. Mais je vous dirais tout d'abord, effectivement, confirmer qu'au mois de janvier 2020, on avait effectivement dit que dans 8 mois, le Dac allait être prêt. Ça, je le confirme d'abord. Mais je précise encore qu'effectivement, entre-temps, il y a eu effectivement des reports dans le délai de la saison et des reports qui s'expliquent. Et nous avions eu le temps, dans le passé, d'expliquer et cela a abouti, effectivement, à tout ce que nous avons fait jusqu'à là. Maintenant, moi, je pense que M. Fag, M. Ndiaye, moi, je pense que M. Ndiaye a intérêt à nous dire réellement ce qui se passe dans cette banque. Je dis ici et je m'incre. Il dit qu'à part une piste d'eau, il n'y a rien d'autre. Je suis désolé, mais ça, c'est faux. Je suis désolé, mais ça, c'est faux. Et je le dis en toute dignité, en toute responsabilité, parce qu'il sait que ce sont des Sénégalais qui habitent dans cette zone qui nous écoutent. Je sais que ce sont des Sénégalais qui peuvent aller à Castamorcan pour vérifier ce que nous avions effectivement là-bas. Et surtout qu'ils fondent beaucoup d'espoir sur ce programme. Excusez-moi, madame. Quand on limite tout l'effort que nous avions fait à une simple piste de 7 kilomètres que nous avions fait, à des blocs administratifs que nous avions terminés, moi, je pense quand même que ça, c'est une preuve de mauvaise foi et je suis très désolé. Ce qui se passe au niveau de Castamorcan, c'est des travaux. Actuellement, on est en train de monter des serres. Qui connaît une activité de construction de plateforme de production végétale, c'est que monter les serres, monter les serres, par exemple, fait partie des dernières étapes. Donc, pour la construction du DAC qui doit être assise sur une assiette de 6 ou 7 acteurs de serre. Je confirme encore ici, preuve à l'appui, que nous sommes à 80% dans l'exécution des travaux. Et j'invite M. Niaï à revoir ses opinions par rapport à ce qui se passe au niveau du DAC. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, il nous reste très peu de temps. Comme je disais tout à l'heure, oui. Il nous a interpellés sur beaucoup de choses parce que moi, déjà, je ne savais pas... Mais il y a d'autres DAC, justement, qui sont concernés, M. Ndou. Mais j'ai été interpellé sur des questions et je suis obligé d'apporter des éclairages par rapport à ça. Allez-y rapidement. Par rapport au point d'eau, effectivement, quand nous arrivions en 2020, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème parce que dans ce DAC-là, il n'y avait pas suffisamment d'eau. Il fallait aller jusqu'au village qui est dans la commune de Baba Garage pour trouver l'eau. Actuellement, effectivement, on a des problèmes pour mettre en place le forage. Et j'en profite d'ailleurs pour demander à M. Niaï de faire un plaidoyer nécessaire dans la commune de Baba Garage qui refuse qu'on mette en place le forage dans cette zone. Moi, je pense que si vous avez des choses à faire aujourd'hui, il faut, en tout cas, nous faire avancer dans ce dossier. En tant qu'habitant du département de Baba Garage, en tant que jeune qui se préoccupe de cette question de bête, de faire le plaidoyer nécessaire pour sensibiliser la population sur la nitricité et l'impératif de mettre le forage au niveau de la commune de Baba Garage pour servir l'eau. Donc, pour dire en résumé, ce n'est pas pour polémiquer, mais je dis encore une fois que les travaux ont été élus à 80%, que nous sommes en train de nous déployer pour, dans les peuples délais, voir faire l'inauguration au plus vite. On peut constater, assumer et accepter qu'effectivement, actuellement, on a eu des arrêts de travaux qui sont relatifs à quelques difficultés administratives que nous avons. Voilà, ça c'était le cas spécifique de Kursambakan. Maintenant, qu'en est-il, par exemple, des problématiques des autres domaines agricoles comme Dodi dans le département de Linger, au niveau de Medina-Yourofoula également, on attend au domaine agricole. Les travaux ne sont pas encore lancés, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Très bonne question, madame. Très bonne question, madame. Et vous me permettez d'expliquer ce que nous avions fait depuis que nous sommes là avec madame la ministre du département total. Quand nous arrivions au product en 2019, on avait trouvé un seul acte fonctionnel. En moins de deux ans, nous avons réussi à démarrer au moins deux actes, que Kursambakan aujourd'hui et Sengalkan. Nous avions réussi à redémarrer le acte de Kermomastar qui a été inauguré. Donc, on a pu mettre en place trois actes en moins de deux ans. Vous m'avez parlé du acte de Papakourou, du acte de Boulet et du acte de Dodi. Je suis heureux de vous dire qu'on a déjà attribué les marchés à ces entreprises. On a pu relancer ces travaux et s'ouvrir, Inch'Allah, on va démarrer ces travaux. Je vous dis qu'en moins de deux ans et demi de présence au niveau du product, madame la ministre de la Junete et moi-même avons réussi à démarrer trois actes, à finir un parmi ces trois et Inch'Allah à démarrer trois autres. Alors que de 2014 à aujourd'hui, on n'a eu qu'un seul acte. Ça, ce sont des prières. Nous avons fait des efforts et il faut reconnaître ces efforts-là que nous avons faits. Nous acceptons qu'effectivement, il y a des retards. Des retards qui ne sont pas particulièrement imputables parce qu'il y a naturellement cette question de Green 2000, de 29 milliards, tout le monde l'a su. Il y a eu effectivement beaucoup de problèmes administratifs, il y a eu des erreurs, il y a eu beaucoup de choses. Mais nous avons pu quand même, avec l'énergie nécessaire, nous avons pu réussir quand même à faire avancer les choses et je pense quand même qu'il faut l'accepter. D'accord. Juste une dernière question déjà avant de vous lancer. Est-ce qu'on peut avoir justement un petit bilan au sud du pays sur le rendement des récoltes au niveau des parcelles de maïs ? On a fait 400 hectares de maïs. Un peu moins de 400 hectares. On a pu avoir en moyenne un rendement de 3 à 4 tonnes à l'écart. Ce qui est une puissance aujourd'hui. On a utilisé du maïs hybride. C'était un programme qui a mobilisé 400 jeunes qui ont été engagés dans cette activité de production, qui ont été formés et qui ont été employés au bout de 4 mois. Maintenant, aujourd'hui, on est dans les opérations de grainage. Et après les opérations de grainage, nous serons dans les opérations de commercialisation. Et l'argent va servir donc à financer l'activité entrepreneuriale de ces 400 jeunes qui ont été recrutés. Ça, on l'a fait aussi. Ça fait partie de notre bilan. Merci beaucoup. Et on l'assume parce que vraiment, ça a été une très bonne chose. Merci beaucoup, Pape Malik Ndour, directeur général du PRODAC. Une dernière question pour Cher Ndiaye, s'il est toujours en ligne, conseiller municipal à Carcin-Bakane. Cher Ndiaye ? Oui, je suis en ligne. Oui. Mais alors, pourquoi vous refusez toujours le forage au niveau de Baba Garage ? Non, nous ne le refusons pas parce que, toujours pour sa précision, pour sa connaissance, le forage ne se trouve pas à Baba Garage. Il se trouve à Sam Ngom. À Sam Ngom. Moi, j'étais à Sam ce dimanche-là. Oui. J'ai parlé avec le chef de village et les jeunes. Ils m'ont dit qu'ici, il y a un forage qui existait pour alimenter Anida. Le projet Anida, c'était notre projet. Maintenant, ils ont aménagé un autre point pour forer et faire une addiction d'eau jusqu'au PRODAC. Mais c'est ce DAC-là qu'il y a des problèmes entre eux et la population. Je pense qu'ils reviennent à la responsabilité des autorités qui sont à l'auteur de ce DAC. Oui. C'est impliquer à la population de les informer pour qu'ils adhèrent à ce projet. Mais nous, ce que nous pouvons, c'est que constater seulement la situation. Mais je voudrais que les 80% dont ils parlent, ce ne sont que des chiffres. Mais quels sont les actes posés concrètement qu'on peut vérifier pour dire que le DAC est en étant d'avancement et sera libre ici janvier ? C'est une aberration. Je n'y crois pas. Merci beaucoup, cher Ndjaï, conseiller municipal à Coeur-Saint-Bacane. Merci encore à Pabalik Ndour, directeur général du PRODAC. Midi 48 minutes, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci à R.A.J. Ndugudjena à la réalisation. A Lyuba à la mise en an de Yacine Pouille au digital. Merci à toute la rédaction de la radio Futur Média. A vous surtout, chers auditeurs, de votre fidélité. Gardez l'écoute. Tout de suite, à l'au...